416-929-4311 au poste 31. Ces coordonnées sont aussi affichées au bas de la diapositive. Bonjour et bienvenue au troisième webinaire pour l'année 2015-2016 de TA à l'école. Je me présente, Nathalie Paquette-Bélanger, spécialiste des troubles d'apprentissage au sein de l'équipe TA à l'école et la modératrice de ce webinaire. La production de ce webinaire a été réalisée grâce au financement du ministère de l'éducation. Veuillez noter que les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du ministère de l'éducation. C'est avec fierté que l'équipe TA à l'école présente les conférencières Alison Grant et Lisa Lewis qui présenteront ce webinaire sur les troubles du langage oral. Mais avant de commencer, voici quelques items cuisines. Nous voulons que vous soyez à l'aise avec le panneau de configuration GoToWebinar. Si vous ne voyez pas le plein panneau, vous devriez voir une flèche que vous pouvez cliquer pour agrandir le panneau. Ce même bouton permet de minimiser le panneau lors de la présentation. À la partie supérieure du panneau de configuration, vous verrez un globe terrestre. En cliquant sur le globe, vous pourrez sélectionner la langue de votre choix sur le panneau de configuration. Si vous souhaitez poser une question, veuillez entrer votre texte dans la case au bas du panneau de configuration et choisir de l'envoyer au personnel dans le menu déroulant. Veuillez noter que vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire, mais qu'elles ne seront pas répondu qu'à la fin pendant la période de questions. Pour de l'assistance technique, n'hésitez pas à communiquer avec Mercier. Ces coordonnées sont affichées sur cette diapositive. Après le webinaire, nous vous enverrons les diapositives et un lien pour un sondage afin d'avoir vos commentaires concernant ce webinaire. Dans environ 3 semaines, l'enregistrement du webinaire sera disponible et nous vous enverrons un lien à tous les participants. Ceci met fin aux items cuisine. À ce temps, j'aimerais présenter une conférentielle. Alison Grant travaille en milieu scolaire depuis 8 ans et travaille auprès d'enseignants afin de les accompagner dans leur salle de classe avec des élèves ayant des difficultés langagiaires. Lisa Lewis travaille avec des élèves du pré-scolaire et du scolaire ayant un retard ou un trouble de la parole et du langage depuis plus de 12 ans. Ce temps lui a permis d'évaluer toutes les stratégies qui sont les plus gagnantes dans une salle de classe. Madame Grant et Madame Lewis pratiquent également un cabinet privé où elles font des évaluations et des interventions auprès d'élèves ayant des troubles de la parole et du langage. Bonjour Madame Grant et Madame Lévis. Je vous cède maintenant la parole. Alors merci et bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Je vais commencer. Moi, c'est Alison. Donc, le plan de notre présentation, on va débuter en vous parlant des troubles de langage orale et ses composantes. Ensuite, on va détailler les difficultés notées chez les élèves ayant un trouble de langage. Et on va aussi discuter de la différence entre le langage et la langue. On va continuer en discutant de l'impact du trouble du langage en salle de classe et sur le comportement. ainsi que les stratégies de discrimination langagière que vous pouvez mettre en place dans votre salle de classe. On va discuter des centres d'apprentissage, surtout au niveau du programme PAGE. Ainsi que les stratégies gagnantes et de la différenciation pédagogique, surtout au cycle primaire. Et on va terminer le tout en discutant un peu des troubles de classe. Alors, pour débuter, il faut discuter des troubles de langage comme tel et les atteintes qui y sont rattachés. Donc, c'est des atteintes variables ayant un effet sur le développement d'une ou plus d'une des composantes du langage. On va parler de phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique qu'on va détailler un petit peu plus tard. Ces composantes aussi ont un effet sur la persistance. Donc, le trouble de langage, c'est un trouble qui persiste, mais qui est aussi variable. Donc, ce sont souvent des élèves pour qui, malgré l'intervention, démontrent peu de progrès. Puisque les difficultés de langage oral ont un effet important sur le langage écrit, soit la lecture et l'écriture, les troubles de langage oral sont aussi préditifs des apprentissages en langage écrit. On voit aussi que ça touche plus souvent les garçons que les filles. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des élèves qui ont un grand sens de l'observation et un grand désir de communiquer. Alors, on veut muser sur ces aspects afin de faire accroître ces élèves dans leur succès scolaire. Maintenant, pour les composantes du langage oral, donc, on va commencer avec la phonologie. La phonologie, c'est l'organisation des sons de la langue pour former des énoncés. Donc, les effets sont plutôt sur la parole, donc l'articulation ou la prononciation des sons, et aussi sur la conscience phonologique, donc la manipulation des syllabes et des sons comme prérequis à la lecture et à l'écriture. Donc, ici, on va parler de rimes, d'identification de sons initiales du mot, la segmentation de mots en syllabes, etc. Ensuite, on a la morphologie qui est la structure interne des mots. Donc, ici, on parle beaucoup de la grammaire de la langue. Donc, les effets de la morphologie, ça va toucher la grammaire. C'est un élève qui peut avoir la difficulté entre le féminin et le masculin, la conjugaison des verbes, l'utilisation du pluriel ou l'utilisation des prépositions, etc. Ensuite, la syntaxe, c'est l'ordre des mots. C'est aussi la longueur et la complexité des énoncés. Donc, il va avoir des effets sur les structures de phrases. Peut-être des difficultés à faire des phrases déclaratives versus des phrases négatives versus des phrases interrogatives et ainsi de suite. Mais aussi avec l'utilisation des mots grammaticaux. Donc, par exemple, de savoir que l'adverbe se place souvent avant le verbe lorsqu'on formule une phrase. La sémantique, c'est le sens des mots. Donc, un effet sur, bien sûr, le vocabulaire. Les activités de catégorisation peuvent être difficiles. De fournir ou de donner des définitions. Et de comprendre les relations entre les mots peut être difficile aussi. Et on termine avec la pragmatique qui est l'utilisation du langage. Donc, des effets sur les habiletés de conversation. Par exemple, à prendre des tours de parole ou à maintenir un bon contact visuel. Il y a aussi les fonctions communicatives. Donc, de maintenir ou de changer le sujet de conversation de façon appropriée. Il y a aussi les rituels de communication. Donc, d'être capable de contribuer à une conversation de manière pertinente. Et aussi le discours. Être capable de raconter une histoire ou d'expliquer de façon cohérente et cohesive. Donc, ça peut être très difficile pour les élèves qui ont un trouble de langage oral. On enchaîne déjà au niveau des difficultés notées chez les élèves ayant un trouble du langage. Donc, ça va répéter un petit peu. Mais juste pour résumer à nouveau. Sur le plan de compréhension du langage. C'est des élèves qui vont avoir beaucoup de difficultés au niveau du vocabulaire. Parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire connu pour vraiment s'exprimer. Ils ont aussi des difficultés avec les différents mots-questions. Donc, de différencier une question qui versus une question où versus une question comment, quand et ainsi de suite. La compréhension des énoncés qui sont plus longs et complexes peut être difficile. Ils ont surtout de la difficulté avec les nuances ou avec les concepts qui sont plus abstraits. Leurs difficultés aussi peuvent se présenter comme un manque d'attention. Alors que ce n'est vraiment pas ça. Donc, il ne faut pas confondre un manque d'attention pour un manque d'attention. Excuse, un manque de compréhension. Sur le plan de l'expression du langage. Donc, à ce moment-là, les difficultés qu'on voit le plus souvent, c'est le manque de mots. Donc, l'enfant a de la difficulté d'aller chercher le vocabulaire qu'il connaît déjà et de l'utiliser dans un bon contexte. Et voilà où on réalise qu'il surutilise beaucoup de mots vague. Donc, il va utiliser des mots comme ça, va, faire, chose, au lieu de préciser les bons mots. La formulation de phrases est souvent atypique. Donc, les mots ne sont pas dans le bon ordre. Ou la grammaire est juste erronée. Et puis, le fait de définir un concept ou d'expliquer une idée de façon verbale est très difficile. On voit aussi que les mots de liaison ou les marqueurs de relation, comme au début, ensuite, à la fin, etc., sont souvent omis ou utilisés de façon inadéquate. Une petite précision au niveau de la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est une extension du langage oral. C'est un genre de pont entre le langage oral et le langage écrit. Donc, on voit souvent des difficultés à ce niveau ici avec des élèves qui ont des troubles de langage. Les difficultés peuvent être au niveau de la segmentation. Donc, de couper des mots en syllabes ou des syllabes en son. Et ça a un gros impact sur l'écriture. Donc, le fait de segmenter est important pour l'écriture. C'est une stratégie nécessaire pour faire l'écriture. Ils vont aussi avoir des difficultés à fusionner des syllabes pour faire des mots ou des sons pour faire des syllabes. Et ça, l'impact, c'est sur la lecture. Donc, pour être capable de décoder, on doit être capable de fusionner des sons ensemble ou des syllabes ensemble. Ils vont aussi avoir des difficultés à faire des liens avec les sons et les lettres ou avec les lettres et les sons. Donc, par exemple, un élève peut avoir la difficulté à dire que le son « m » s'écrit avec la lettre « m » ou que la lettre « m » ça fait le son « m ». Il y a aussi des confusions avec les consonnes sourdes et sonores. Donc, si on prend l'exemple du « pa-ba », donc le « pa-pa-pa », c'est un son sourde et le « ba-ba-ba », c'est un son son sonore. Donc, les deux, le placement est le même à l'intérieur de la bouche, sauf qu'un, on n'utilise pas les cordes vocales et l'autre, on utilise les cordes vocales. On voit aussi dans les mots qu'il peut avoir des omissions de son, des additions de son ou des inversions. Et puis, l'orthographe devient très, très, très difficile pour ses élèves. Donc, de suivre les différentes règles d'orthographe devient un défi. Et enfin, au niveau de la parole, on peut voir des omissions de son. On peut aussi voir des substitutions de son. Donc, par exemple, si on substitue le son « t » pour le son « k », un enfant peut dire, par exemple, « tado » au lieu de « cadeau ». On voit aussi que l'acquisition des différents sons peut être incomplète. Donc, il y a certains sons qui ne sont pas capables de produire. Et puis, il y a des confisions entre les différentes consonnes aussi. Alors, voici un tableau résumant les différentes composantes langagières et de paroles que vient de décrire Alison dans les diapos précédentes, en ce qui a trait à la forme du langage, son contenu, ainsi que l'utilisation du langage. Alors, comme vous pouvez voir, les différents aspects du langage sont tous interreliés et ont une influence un sur l'autre. Donc, si l'élève éprouve de la difficulté dans un des aspects, ceci pourrait avoir un impact dans un autre des aspects. Alors, par exemple, si un élève a de la difficulté au niveau de la parole, c'est-à-dire au niveau de la production des sons, celui-ci pourrait également avoir de la difficulté au niveau de la conscience phonologique et ainsi de suite. Alors, il existe une différence entre les élèves qui possèdent un retard ou un trouble langagier versus ceux qui possèdent de la difficulté à acquérir une deuxième langue. Alors, avant d'expliquer la différence entre les deux, voici deux définitions importantes à retenir. Alors, en premier lieu, nous avons le langage. Ça, c'est la capacité qu'on a à comprendre et à exprimer un message, peu importe la langue utilisée. Alors, comme enseigner tantôt, on peut se référer aux composantes réceptives et expressives du langage en ce qui a trait aux règles de la syntaxe, de la morphologie et du vocabulaire de la langue utilisée. Versus la langue. Alors, la langue, c'est le code utilisé pour véhiculer le message. Alors, ici, on parle de différentes langues telles que le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'arabe, etc. Alors, l'élève qui possède un retard langagier ne semble pas pouvoir maîtriser une langue. Donc, sa langue maternelle et sa deuxième langue sont faibles, tandis qu'un élève qui possède de la difficulté à acquérir une deuxième langue possède une bonne maîtrise de sa langue maternelle. Alors, donc, ce sont nos élèves qui sont identifiés en ALF. Alors, dans un code langue seconde, l'élève peut emprunter des mots de sa langue maternelle pour s'exprimer et se faire comprendre, tandis que l'élève ayant un retard langagier possède de la difficulté à accéder aux mots dans les deux langues. Alors, comme orthophoniste, notre rôle est d'intervenir auprès des élèves ayant un retard ou un trouble langagier et non pas avec les élèves qui ont de la difficulté à acquérir une deuxième langue. Ces cas seraient plutôt référés au service de ALF. Mais les stratégies qui seront présentées aujourd'hui sont toutefois utiles pour les élèves ayant un trouble du langage ainsi que pour ceux qui ont des faiblesses à acquérir la langue française ou peu importe la langue. Donc, l'élève qui a un trouble du langage aura aussi très souvent des difficultés sur le plan du comportement ainsi que sur le plan académique. Sur le plan du comportement, ces élèves peuvent déranger les autres, faire des crises ou avoir recours à des actes physiques pour s'exprimer au lieu d'utiliser leurs mots pour véhiculer leurs messages, comme ceci présente un défi pour eux. L'enfant peut donc se sentir frustré comme il ne se fait pas toujours comprendre par ses pairs ou par son enseignant. Il peut aussi ressentir un manque de compréhension des différentes situations ou de la difficulté à prévoir les événements qui suivent, ce qui pourrait causer une certaine anxiété chez l'enfant. Ce manque de contrôle sur son environnement pourrait donc lui causer du stress et engendrer des comportements négatifs afin de compenser son manque de langage. En salle de classe, l'impact du trouble du langage peut aussi avoir des répercussions sur la réussite scolaire, entre autres. Des difficultés à suivre les consignes en salle de classe ou les consignes qui sont écrites dans les travaux et ce, tout dépendant du degré de difficulté que possède l'élève. On peut aussi remarquer des difficultés à comprendre le vocabulaire utilisé en salle de classe ou celui rencontré dans les textes, surtout s'il s'agit du vocabulaire littéraire de plus haut niveau. Ces élèves auront des difficultés à faire véhiculer leur message, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, si l'élève demande de la difficulté à produire une phrase bien construite à l'oral, par exemple en utilisant les mots de vocabulaire appropriés dans le bon ordre, il est très fort probable que cet élève ne puisse pas écrire des phrases complètes sur papier. Si ces difficultés persistent, ceci aura donc un gros impact sur sa rédaction de texte lorsqu'il sera en troisième et en quatrième année. Bref, les difficultés du langage à l'oral ont un gros impact sur les difficultés à l'écrit, c'est-à-dire au niveau de la lecture et de l'écriture. Alors, lorsque des inquiétudes sont notées par l'enseignant, une demande pour une évaluation en orthophonie devrait être initiée selon les services du conseil scolaire. Donc, une fois l'évaluation complétée, l'orthophoniste devrait rencontrer l'équipe école, y compris la direction, l'enseignant-ressource et l'enseignant pour discuter du profil de l'élève ainsi que des difficultés révélées sur le plan du langage. L'orthophoniste peut ensuite offrir des stratégies précises au profil du langage et à la réalité de la salle de classe. Elle peut aussi offrir un accompagnement en salle de classe pour évaluer et soutenir la mise en œuvre des stratégies personnalisées. Alors, ici, j'aimerais vous présenter un petit livre qui s'intitule « Vincent et les pommes ». C'est un livre pour sensibiliser les élèves au sujet de la dysphasie, qui est un synonyme du trouble du langage et ses caractéristiques. Alors, lorsque vous avez un élève qui a un trouble du langage, il serait bien de lire ce petit livre à l'ensemble de la classe afin de sensibiliser les élèves par rapport aux difficultés et aux comportements qu'on pourrait s'attendre avec l'élève ayant le trouble du langage. Cette série de livres est aussi disponible pour les autres troubles tels que l'autisme et le TDAH. Alors, maintenant, c'est le temps d'aborder la question de l'assignation langagière en salle de classe. Donc, une question que vous vous posez probablement, c'est comment est-ce que je vais adapter ou modifier mes pratiques ou mon environnement pour mieux outiller l'élève ayant des difficultés langagières. Alors, on va discuter du rôle de l'intervenant en salle de classe. Il faut se dire que le langage nécessite une plateforme permettant sa pratique. Donc, on parle ici de participation active lors des discussions. La participation permet de créer un impact significatif sur le développement du langage. On veut tout d'abord encourager la conversation, mais on se pose la question comment. Donc, la discussion lors de la lecture du livre peut être une occasion vraiment idéale pour encourager cette conversation-là. En impliquant les élèves durant la lecture, ceci permet de stimuler l'apprentissage et la réflexion. C'est l'enfant qui va poser des questions et qui fera des commentaires selon les informations présentées dans l'histoire. C'est bien sûr qu'il va se fier aussi sur ses connaissances personnelles. Il faut cependant tenir compte des différents niveaux de participation des élèves et s'adapter aux besoins. Donc, par exemple, un élève qui a la difficulté à s'exprimer peut probablement bénéficier d'un choix de réponse. Donc, les intervenants en salle de classe sont vraiment les personnes clés dans la vie scolaire de l'élève, puis ils jouent un rôle primordial dans l'évolution de cet élève. Donc, en connaissant le rôle de l'intervenant, on peut vraiment mieux intervenir auprès de ces élèves ici. En suivant cette idée de partir de livre pour encourager la conversation, il faut cependant tenir compte de certaines règles d'art. Donc, deux questions à se poser. Est-ce que tous les élèves peuvent voir les pages de livres? Comment sont placés les élèves pour interagir l'un avec l'autre? Donc, il faut vraiment réfléchir sur où sont placés les élèves. Chez les plus petits, on peut les placer peut-être en demi-sec pour encourager les interactions entre les élèves. Puis, chez les plus vieux, on peut explorer la possibilité de les placer en petits groupes de 3 ou de 4. Si jamais vous n'avez pas assez de temps pour lire tout le livre, pensez à comment vous pouvez faire une activité la journée suivante pour retourner sur les idées. N'oubliez pas aussi de partir des commentaires puis des questions des élèves. Donc, vraiment de suivre leur lead. Donc, suivre les élèves en attendant, en observant et en écoutant. Donc, un autre aspect à considérer, ce sont les types de questions posées par l'adulte. Les études demandent de plus en plus que les questions test n'encouragent vraiment pas la réflexion et la conversation. Donc, il faut cibler plutôt des questions qui encouragent les tours de parole. Les questions qui font appel à la sincérité, par exemple, peuvent inciter l'élève à réfléchir en activant ses sentiments face à l'information ou à faire des liens avec ses expériences personnelles. Donc, si on prend un livre, par exemple, qui porte sur les bonhommes de neige, on peut poser la question « Est-ce que tu aimes faire des bonhommes de neige l'hiver? » ou « Pourquoi aimes-tu faire des bonhommes de neige l'hiver? » Donc, ça va encourager l'enfant à vraiment aller chercher des informations qu'il connaît déjà. Les questions qui suivent l'intérêt de l'élève, bien ça, ça l'active sa motivation à vouloir partager. Mais les questions plus séantes sont vraiment celles qui encouragent l'élève à penser puis à donner son opinion. Donc, encore une fois, je me répète, mais c'est ces types de questions-là qui permettent à l'élève de faire des liens avec son connu, avec ce qui lui est familier, pour développer son langage davantage avec des nouvelles informations du livre. Vous allez remarquer que souvent, ce sont des questions qui demandent de prédire ou d'inférer. Cette capacité-là à inférer, c'est vraiment une habilité importante aux apprentissages en lecture et en écriture. Puis souvent, c'est une habilité qui est difficile pour les élèves qui ont un trouble de langage. Donc, il faut travailler les inférences pour les simuler davantage et leur donner plusieurs occasions pour en faire la pratique. Donc, pas juste avec les livres, mais dans la vie de tous les jours également. Lorsqu'on maîtrise mieux les types de questions à poser, bien là, il faut aussi connaître les stratégies pour alimenter la conversation. Donc, à ce point-ci, l'adulte devrait plutôt avoir une participation passive, donc c'est vraiment un rôle passif. Alors, si un élève pose une question, au lieu de la répondre vous-même, reposez-la au groupe afin qu'il puisse offrir leur point de vue. Si un élève entame un sujet d'intérêt, bien demandez aux autres élèves ce qu'il en pense, selon leurs expériences personnelles ou leurs connaissances antérieures. Si un élève fait un commentaire, bien attendez un peu avant de répondre pour permettre aux autres élèves de voir s'ils ont quelque chose à ajouter, si ont une réplique à faire ou une opinion à partager. Et puis, lorsque la conversation tire sa fin et que vous aimeriez continuer la discussion, bien n'hésitez pas à demander aux élèves de fournir des idées de sujets particuliers. Vous pouvez faire des remis-ménages ou des cartes visuelles qui peuvent être créées à partir des idées ressorties pour alimenter une autre activité. qui aura lieu probablement à un autre moment propice à l'apprentissage. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de travailler en petits groupes lorsque c'est possible. On comprend que ce n'est pas toujours possible, mais si ça l'est, c'est sûr qu'un groupe de 3 ou 4, c'est plus facile qu'un groupe de 18. Il faut aussi choisir des lits qui sont selon le niveau scolaire de l'élève. Parce qu'ici, on travaille vraiment sa compréhension de qu'est-ce qui est lu ou juste sa compréhension générale du contexte. Donc, on veut cibler des textes qui sont appropriés pour son niveau scolaire, même s'il y a des difficultés sur le plan du langage. Puis, la raison pourquoi c'est important, c'est parce qu'on veut développer puis on veut enrichir ce qu'on appelle son vocabulaire littéraire. Donc, c'est quoi le vocabulaire littéraire? Bien, c'est l'utilisation de structures de phrases ou de vocabulaire qu'on retrouve uniquement dans les livres. Donc, vous allez voir l'exemple ici qui dit, nous marchâmes vers la porte pour cogner sur le meurtoir. Donc, le passé simple, c'est souvent utilisé dans les livres, mais très, très peu utilisé dans la vie quotidienne ou dans les conversations de tous les jours. Si vous lisez des articles ou si vous participez à des ateliers en anglais, vous allez entendre parler de tier 2 words. Donc, ce sont des mots de haute fréquence dans les livres, mais qui ont souvent des synonymes. Donc, au lieu de lire le mot gros dans un livre, on va plutôt lire des mots comme majestueux, gigantesque, énorme. Ou si on parle d'un arbre, on va peut-être dire que l'arbre est calciné au lieu de dire que l'arbre est brûlé. Donc, c'est des mots pas de base, mais de deuxième niveau. Donc, voici des stratégies que vous pouvez utiliser en salle de classe lors de la lecture de livres pour développer le vocabulaire comme tel. Donc, ici, il est vraiment encouragé d'utiliser plus d'une stratégie lorsque vous vous attardez sur un mot pour faire un enseignement enrichi. Je vais vous montrer une vidéo, puis vous allez voir que l'orthophoniste utilise presque toutes ces stratégies ici pour faire l'enseignement du mot escaladé dans ce cas ici. Donc, on va vous montrer une vidéo. Casse-noiselle, pépurée, escalade, on a un peu d'escaladé. Escaladé, ça veut dire monter en s'accrochant. Puis, on peut escalader des montagnes, on peut escalader des arbres, on peut escalader des buttes de neige, on peut escalader des glaciers, des rochers. Puis, regarde, ici, l'écureuil est en train d'escalader de l'arbre. Puis, vous savez, quand on a escalade, là, on peut avoir aussi de l'équipement. On peut avoir des buttes avec des crampons pour fort coller sur les rochers. On peut aussi avoir des gants pour s'accrocher sur les rochers. On va avoir des piques pour s'accrocher après la glace. On va avoir des piques pour s'accrocher sur les rires. Et si tu vas-tu avoir la montagne, la carte va glisser, on va prendre des pics, des galets dans le monde. Allez, on tire! 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 Allez, je pense que c'est 10 minutes. Bon, donc comme on vient de voir, le vocabulaire est un aspect très important à développer pour le langage oral et maintenant nous sommes rendus à la conscience phonologique. Donc en utilisant le même livre, nous pouvons travailler les différents éléments de la conscience phonologique à partir de non-mots au lieu de travailler les tâches séparément. Alors voici ce que vous pouvez faire lors de la lecture du livre. Alors la première chose, c'est que vous pouvez insérer un pseudomot, qui est un non-mot, entre deux mots dans une phrase de l'histoire pour que l'enfant le repère. Alors vous demandez aux élèves de bien écouter l'histoire et de lever leurs mains aussitôt qu'ils entendent un non-mot ou un mot bizarre. Ceci permettrait aussi une meilleure attention et écoute de la part des élèves. Par la suite, vous pouvez répéter le pseudomot ou le non-mot et l'écrire en demandant aux élèves de vous dire les sons ou les syllabes qu'ils entendent. Ensuite, après que vous l'avez écrit, vous pouvez cacher le pseudomot écrit et vous pouvez faire une tâche de conscience phonologique à l'oral seulement. Donc soit la fusion, la segmentation de syllabes ou de phonèmes. Et à la fin, vous pouvez reprendre le pseudomot écrit et refaire la tâche de conscience phonologique avec ce même pseudomot visuellement. Donc tout comme le vocabulaire, on peut utiliser plus d'une de ces stratégies à l'intérieur d'une même activité. Vous verrez dans ce prochain vidéo que l'orthophoniste travaille différentes tâches de conscience phonologique avec le non-mot panty. Il travaille l'identification de la première et de la deuxième syllabe. L'identification du son initial qui est le son P. Ensuite, la correspondance phonographémique. Alors le son P est écrit comment? Par la lettre P. Et ensuite, il va faire l'inverse. Alors la conversion graphophonémique. Donc il part de la lettre P. Il demande aux enfants quel son fait la lettre P. Suivi de l'identification de non-mot, commençant par le même son. Et avec mon échec, j'en ferai aussi des tranches d'odeur partout, une porte pourrie, des choses auxquelles tu comptes un pire- blablabla. Et là, il va... Non, 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 non! Et c'est nommé, là! Un oiseau, un oiseau, un oiseau! Un oiseau, un oiseau! Et on s'en fout dans le monde! Tu n' Uhm was pas en « écoutezemen des mots qui dit de ne pas fare avec leur coin, à le fin! Ang, je pourrais dormir dans C'est quoi la première cible? 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 Non, Rob. Si tu vois qu'il y a deux lettres pareilles, on va voir si ça commence par la mêmeエalicisme. Parti, parfaite. Parti, parfaite. Ça commence pareil. Oui. Et un peu plus, j'accorde. Il est aussi important de travailler les différentes tâches de conscience phonologique, donc la fusion, la segmentation syllabique et phonémique, aussi pendant les différentes activités pédagogiques durant la journée et non seulement pendant la lecture de livres. Par exemple, lors du calendrier, on pourrait demander aux élèves de fusionner les syllabes ensemble pour identifier le mois. Par exemple, on pourrait fusionner les syllabes avril et demander aux élèves dans quel mois sommes-nous. C'est le mois d'avril. Une autre idée serait de dire aux élèves que l'ami du jour est quelqu'un qui a un nom commençant par un tel son. Par exemple, le son « n ». Les enfants devront donc nommer tous les élèves dans la classe dont leur nom commence par le son « n ». Par exemple, si dans une classe, il y a un Noah et un Nathanael, alors les deux élèves pourraient lever leurs mains. Et ensuite, pour déterminer c'est lequel des élèves qui sera l'ami du jour parmi les deux, on pourrait dire que le prochain son, c'est le « o », alors « n », « o » et le dernier son, c'est le « a » pour que les élèves puissent fusionner les sons ensemble et deviner que c'est Noah l'ami du jour. Alors, pour recapituler, nous avons déjà travaillé le vocabulaire littéraire ainsi que la conscience phonologique à partir de livres. Et maintenant, il est temps de vous présenter le schéma narratif. Le schéma narratif facilitera non seulement la compréhension des différentes parties de l'histoire, mais aidera aussi l'élève à raconter une histoire dans ses propres mots. Alors, toutes les histoires possèdent un schéma narratif qui comprend le personnage principal et le personnage secondaire s'il y a lieu, le contexte, donc ici on parle du lieu de l'histoire et à quel temps l'histoire a lieu. Il y a aussi l'événement déclencheur ou le problème qui est survenu dans l'histoire, le plan d'action que proposent les personnages, les différentes actions entrepris afin de régler le problème et on peut aussi y inclure les réactions des personnages. Et à la fin, la conclusion de l'histoire ou la solution. Alors, on peut donc utiliser un appui visuel pour représenter les différentes parties du schéma narratif. Ici, nous avons utilisé une tresse qui appartient au programme qui s'appelle The Story Grammar Marker. Alors, avec cette tresse, si on regarde au haut de la tresse, le petit pompon vert représente le ou les personnages de l'histoire. L'étoile représente le contexte. Alors, c'est les questions où et le camp de l'histoire. Le soulier représente l'événement déclencheur. Le cœur représente les sentiments ressentis par les personnages. La main représente le plan d'action. Il y a aussi cinq billes que vous voyez, de 1 à 5. Puis, ceci représente les différentes actions entrepris par le ou les personnages. Alors, il y a une bille pour chacune des différentes actions. À la fin, on a une petite boucle qui représente la conclusion ou la solution. Et aussi, on va reprendre le cœur afin d'adresser les émotions et les sentiments que vivent les personnages à la fin de l'histoire. Alors, on raconte l'histoire aux enfants en premier. Et par la suite, on peut demander aux enfants de nous raconter l'histoire à nouveau dans leurs propres mots en y incluant le vocabulaire littéraire vu dans l'histoire et ce, en utilisant un support visuel. Donc, je vais vous présenter un petit vidéoclip d'une TES en langage qui utilise les concepts du schéma narratif avec un élève lors de la lecture du livre « La princesse dans un sac » de Robert Munch. Elisabeth était une magnifique princesse. Elle vivait dans un château et elle portait des robes de princesse qui coûtaient très, très cher. Elle allait épouser un prince qui s'appelait Alphonse. Qu'est-ce que ça veut dire « épouser » ? Ça veut dire qu'elle allait le marier. Il allait le marier. Ok. Donc, regardez, si je prends ma tresse. Ok. Le petit ponton vert, ça c'est des personnages. Donc, qui est-ce qu'on a rencontré à date ? On a rencontré la princesse. Oui, bravo. C'est tout ? Non. On a... On a... On a... Oui, mais qui d'autre ? Le prince est... La princesse. C'est vrai, exactement. Ok. Est-ce que tu te souviens de leur nom ? C'est des longs noms, hein ? Donc, le prince, lui, son nom, c'est Alphonse. 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 Hum, Alphonse. Oui. Puis la princesse, c'est la princesse... Vous voyez ? C'est la princesse Élisabeth. Hum, hum. Exactement. Puis là, si on saute à mon étoile ici, je peux-tu te dire qu'ils sont où, mes personnages ? Très dans le chanteau. Hum, hum. Hum, hum. Exactement. Puis, comment est-ce que tu penses que c'est que ça sera la princesse ? Je peux te regarder autour. Ok. Qu'est-ce que tu vois ? Cœur. Cœur. Oh, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la chaise. Elle aime la chaise ? Oui. Ou elle aime le... Très. Oui. Ok. Tout à coup, malheur, un dragon passe et détruit son château. Brûle tous ses vêtements de son souffle puissant et enlève le frein à fond. Ah. Donc, si je veux faire un frère, ça, on est arrivé au suivi. Ok. Ça, c'est notre élément déclencheur. Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est quoi notre tout à coup ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Un dragon avec un dragon. C'est le garçon. Alors, il a fait un petit sonnage. Il a fait quoi de son souffle puissant ? Un petit sonnage à brûler sur l'âge. Exactement. Donc, ici, maintenant, comment tu penses que la princesse c'est ça ? Est-ce que tu penses qu'elle est contente ? Non. Elle est comment ? Parce que ça sent mal. Parce que ça sent mal. Est-ce que ça peut-être... Peut-être. Peut-être. Regarde, on va tourner la page, on va voir. Oh. Oh là là. Comment est-ce que c'est ça, ici ? On peut voir ça. Ah, c'est fâché ! Il est fâché, bravo ! Oh my God ! Exactement. Puis, si on prend la petite mère, qu'est-ce que je pense qu'est le plan de la princesse ? Qu'est-ce que je pense qu'elle va faire ? On va faire un petit... Oh. Peut-être. Ah, ok. Ça se peut. On fait... Ok. Alors, comme vous avez vu dans le vidéoclip que Renée... Nous avons vu dans le vidéoclip que Renée posait les différents types de questions retrouvées dans les diapos précédentes. Ceci a eu comme effet que l'élève a réussi à faire des prédictions, à inférer des émotions, à fournir plus de précision lorsqu'il racontait l'histoire en utilisant du vocabulaire littéraire de plus haut niveau. Alors, plus on utilise des mots de vocabulaire plus avancés et abstraits, plus l'élève va améliorer son niveau de langage et bref, il pourrait mieux utiliser du vocabulaire littéraire. Il est donc important d'encourager les élèves à s'épanouir davantage. Dans ce même ordre d'idée, on peut aussi utiliser la lecture pour promouvoir la réflexion en posant des questions telles que « Qu'est-ce que tu en penses? » afin que l'élève fasse des commentaires tels que « Je pense que… » « Je crois que… » Alors, plus on utilise un langage avancé et abstrait en conversation avec les élèves, plus les élèves amélioreront leur niveau de langage. À titre d'information, certains conseils scolaires ont développé des programmes qui ciblent la stimulation langagière en salle de classe par l'entremise de livres misant sur des objectifs précis. Par exemple, dans ce livre qui s'intitule « Papa ronfle trop fort », on peut, par exemple, travailler les différentes émotions, les prédictions, les séquences d'événements, les structures de phrases, le vocabulaire, le discours narratif et ainsi de suite. Alors, vous pouvez vous référer à l'annexe du livre « Papa ronfle trop fort ». Puis, avec tous les livres développés, on inclut une fiche avec des idées d'activités langagières pour les différents centres d'apprentissage, pour ceux et celles qui travaillent dans le programme PAGE. Et tous ces centres d'apprentissage ici sont pour travailler les différentes habiletés langagères et le vocabulaire vu dans le livre, cible de la semaine. Alors, pour assurer la réussite scolaire de tous les élèves, il faut se demander quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser en salle de classe afin d'aller chercher tous les élèves. Alors, il faut prendre en considération le fait que les élèves ne progressent pas tous à la même vitesse, qu'ils ne sont pas prêts à apprendre en même temps, ils utilisent des techniques d'études différentes, ils ne possèdent pas les mêmes champs d'intérêt et ne sont pas toujours motivés à atteindre les mêmes buts. Alors, nous vous proposons alors des stratégies gagnantes qui vous permettront de travailler avec votre élève ayant des difficultés langagères, selon ses besoins en particulier, tout en adressant votre groupe classe. Alors, vous avez entre les mains un tableau résumant quelques stratégies à utiliser avec vos élèves. Ce sont plusieurs des mêmes stratégies présentées plus tôt par Alison ou moi-même. Donc, les tableaux cible le vocabulaire, la structure de phrase et la compréhension du langage. À la gauche, ce sont des stratégies gagnantes que vous utilisez déjà probablement en salle de classe. Et à la droite, ce sont des adaptations que vous pouvez faire afin de soutenir l'élève ayant des difficultés langagères. Alors, maintenant, on va prendre un peu de temps pour discuter des cas précis, juste pour mettre tout ça en concret pour vous. Donc, on va commencer par notre cher petit Éric. Donc, Éric a 5 ans. Il était au jardin et puis il a été évalué par un programme d'orthophonie pré-scolaire avant l'entrée à l'école. Donc, déjà arrivé à l'école, on avait une idée de ses retards au niveau du langage. Sa langue maternelle est le français. Dans la famille, il y avait d'autres membres qui avaient des troubles de la parole et du langage. Il n'y a aucune écriture sur le plan de l'audition. Mais la famille, eux, se préoccupe vraiment au niveau de la prononciation des sons et de la production de phrases complètes. Donc, en regardant les résultats de l'évaluation, on a vu qu'il n'y avait pas un degré de sévérité comme tel, étant donné que l'évaluation s'est faite de façon informelle, mais qu'il avait tout de même un profil à risque si on n'intervenait pas. Donc, les difficultés étaient un peu plus sur le plan de la compréhension du langage, donc la compréhension des concepts, surtout lorsque les consignes étaient plus longues. Il y avait des difficultés sur le plan de l'expression du langage, donc le vocabulaire et les phrases. Oui, il y avait des difficultés sur le plan de la parole, mais on a aussi réalisé qu'il y avait des difficultés sur le plan de la conscience phonologique. Donc, les suivis entamés jusqu'à date étaient un de l'assimilation langagière à la maison. Donc, on a rencontré les parents et on leur a donné un programme à domicile avec des activités pour l'ordinateur. On a aussi rencontré l'enseignante et on a proposé le livre Vincent et les pommes. Et on a offert l'intervention directe en orthophonie. Donc, il a reçu deux blocs d'intervention jusqu'à date en jardin. Maintenant, on est à l'étape de faire une consultation à la salle de classe pour donner à l'enseignante des stratégies. Donc, notre première question à poser à l'enseignante, c'est quelles sont les difficultés qu'elle n'arrive pas à travailler en salle de classe ou qu'elle trouve plus difficiles? Donc, l'enseignante nous a approchés et nous a dit que c'était vraiment au niveau de l'élision syllabique. Donc, le fait d'enlever une syllabe du mot et de dire ce qui reste. Donc, notre objectif à ce moment-là avec l'enseignante, c'était de travailler la manipulation des syllabes pour travailler sa conscience syllabique, donc la conscience phonologique en général. Donc, les stratégies qu'on a employées, ce sont ceux qu'on a déjà mentionnés dans les diapos précédentes au niveau de la conscience phonologique. Donc, on part d'un livre qui est déjà dans la salle de classe. Je vais vous montrer un vidéo, puis vous allez voir que l'orthophiliste fait exactement les mêmes stratégies qu'on a présentées auparavant dans notre présentation. Donc, on va le regarder ensemble et on pourra discuter par la suite. Oh, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La première, c'est quoi la première ? La deuxième ? La deuxième ? Je ne sais pas si 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 je peux. La première, c'est bien, je n'ai pas un tel. Regardez, j'ai dit James, James, j'ai pas un tel, James, regardez-l'est-ce que je veux que je veux faire en premier. Donc, comme vous l'avez vu dans les vidéos, l'orthophoniste utilise ses mains pour représenter les différents syllabes parce que, tel qu'il mentionné avant, on devrait travailler la conscience phonologique au niveau oral en premier. Donc, il a tout simplement utilisé ses mains puis on fait le découpage de mots en syllabes à l'oral. Donc, visuellement, l'enseignant peut aussi utiliser sur le papier les deux syllabes, donc le « ta » et le « j », puis ensuite déchirer le papier pour montrer comment le mot se coupe, puis ensuite, visuellement, elle pourrait prendre le petit morceau de papier puis dire, si je dis « ta » « j » et j'enlève « j », qu'est-ce qui reste? Donc, elle prend le petit morceau de papier avec « j », elle le met derrière son dos et la syllabe qui demeure est toujours sur le restant de petit papier qu'elle a avec elle. Donc, la deuxième difficulté qui a été mentionnée par l'enseignante, c'était le fait qu'Éric surutilisait le verbe « faire ». Donc, à ce moment-là, on s'est dit « OK ». Donc, l'objectif en salle de classe sera de varier le vocabulaire de verbe. Elle utilise déjà le tableau audiographique en salle de classe, donc on est parti de cet outil-là. Donc, on a premièrement demandé à Éric de faire sa phrase et dans sa phrase, il a fort probablement utilisé le verbe « faire ». Donc, par la suite, on a fait des jeux de mimes de différents verbes qui seraient possibles dans la phrase. Donc, par exemple, si on prend des verbes qu'on peut mimer, on aurait pu faire « sauter », « marcher », « courir », « manger », « boire ». Puis ensuite, on aurait fait des mimes pour chaque verbe. Et par la suite, on peut associer ces mimes-là à des images. Et ces images-là, vous pouvez tout simplement les trouver sur Google Images pour vous aider. Puis ensuite, on peut faire un petit jeu de catégorisation où on jumelle les verbes qui sont semblables. Donc, tous les verbes comme « sauter », « marcher », « courir », on les mettrait ensemble parce que ce sont tous des verbes qui nécessitent les jambes. Donc, ces verbes-là iraient dans une petite pochette, par exemple. Donc, vous voyez ici qu'on a les petites pochettes et on aurait une pochette de verbes qui nécessitent les jambes. Puis on mettrait tous ces verbes-là. Ensuite, on aurait une autre pochette pour tous les verbes qui sont associés à la bouche. Donc, « manger », « boire », on pourrait même ajouter « parler » dans cette petite pochette-là. Donc là, lorsqu'on retourne au tableau idéographique, on pourrait ensuite demander à Eric, au lieu de mettre le verbe « faire », « va dans les petites pochettes pour voir quels autres mots qu'on pourrait utiliser ». Et dans les pochettes, les images sont là. On vient de faire les mimes, alors c'est vraiment frais dans sa mémoire de qu'est-ce qu'il essayait de transmettre comme message. Et là, ça lui évite de toujours utiliser le verbe « faire ». Et puis, c'est vraiment une activité concrète pour lui. Alors, pour notre deuxième et notre dernier cas, c'est Xavier qui a 8 ans et qu'il est en troisième année. Alors, on voulait prendre un cas d'élève plus jeune en jardin, ainsi qu'un cas d'élève un peu plus vieux qui est en troisième année. Fait que son profil, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Il parle aussi le français et l'espagnol comme deuxième et troisième langue. Et il est aussi exposé à l'italien. Selon un dépistage auditif effectué en avril 2014, on a vu une audition normale aux deux oreilles. Alors, aucune inquiétude au niveau de l'audition notée. Les inquiétudes de l'équipe école, c'était surtout au niveau de la compréhension du français et de l'anglais, ainsi que la production de structures de phrases et du vocabulaire erroné dans les deux langues. Le petit Xavier est très frustré lorsqu'il n'est pas compris, mais il est tout de même très sociable. Alors, les résultats de l'évaluation ont démontré des difficultés légères sur le plan de la compréhension du langage, tandis qu'au niveau de l'expression du langage, un retard de degré modéré à sévère fut noté. Il répondait systématiquement en anglais, quoique des grandes lacunes au niveau de sa langue maternelle furent également notées. Au niveau de sa mémoire auditive, il était modélément à sévèrement atteinte et des difficultés au niveau de la parole furent également observées chez lui. Au niveau des suivis entamés, le petit Xavier a reçu de l'intervention depuis le jardin. Donc, il a reçu deux blocs en jardin ainsi que deux blocs d'intervention en orthophonie en première année. Par la suite, il a reçu un bloc d'intervention en deuxième année ainsi qu'en troisième année. Et puis, des consultations de l'orthophoniste en salle de classe étaient présentes depuis son jardin. Alors là, on se pose la question, quelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces en salle de classe? Alors, nous avons commencé par demander à l'enseignante quelles sont ses difficultés qui sont vraiment difficiles à travailler en salle de classe. Puis, pour elle, elle avait deux inquiétudes, surtout deux inquiétudes. La première étant la surutilisation de certains mots, par exemple avec le mot dire. Alors, cette difficulté ressemble beaucoup à celle d'Éric, le cas précédent. Mais ici, nous aimerions vous démontrer comment vous pouvez prendre une même problématique avec des stratégies semblables, mais adaptées selon un niveau scolaire plus avancé. Alors, ici, l'objectif est encore la variation du vocabulaire, mais cette fois-ci, l'enseignante pourra partir d'un texte, soit d'une présentation orale ou d'une production écrite par Xavier. Donc, on travaille à partir de l'ébauche du texte et on va surligner le mot qui revient à plusieurs reprises, comme dans cet exemple, c'est le mot dire. Alors, si on regarde le premier paragraphe qui est l'énoncé d'Éric, soit à l'oral ou à l'écrit, il dit souvent, par exemple, j'ai dit « Qu'est-ce qui m'est arrivé? » Ensuite, le génie a dit que son nom était blablabla, j'ai dit que je ne pouvais… En tout cas, comme vous pouvez voir, il utilise beaucoup le verbe « dire » dans tous ses énoncés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par la suite, c'est avec tous les élèves, prenez un texte sélectionné par vous, les enseignants, et ensemble, la classe peut trouver des synonymes pour le verbe « dire ». Ils peuvent les surligner et, par la suite, écrire tous ces synonymes retrouvés sur des petites cartes. Par la suite, on peut demander aux élèves d'utiliser ces différents synonymes dans leur texte. Mais, on ne doit pas oublier de mettre l'accent sur l'importance du contexte. Comme vous le savez très bien, certains mots ne seront pas appropriés selon leur contexte. Par exemple, dans le texte si haut, dans la dernière phrase, on ne dirait jamais « j'ai annoncé une question », mais plutôt, on dirait « j'ai demandé » et ensuite, l'élève pourrait préciser sa question. À la fin, les élèves peuvent insérer les différents synonymes de mots dans une même pochette pour une utilisation future de ceci. Alors, voici comment on peut utiliser des pochettes de synonymes pour différents niveaux scolaires. On peut aussi faire la même activité, mais avec des mots de cohésion, puisque plusieurs élèves ayant un trouble du langage vont surutiliser le mot « après » dans le discours. « après il a fait ci », « après il a fait ça », « après il a fait ci ». Alors, on peut leur montrer différents synonymes tels que « par la suite », « ensuite » pour varier un peu leur vocabulaire. La deuxième difficulté observée par l'enseignante, c'était la difficulté de Xavier à faire des inférences lors de l'écoute d'une histoire. Donc, l'objectif en salle de classe, c'est de pouvoir aider Xavier à mieux comprendre les inférences lors de l'écoute de texte. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on peut faire ? On veut commencer par travailler au niveau de la phrase. Par exemple, si on lit la phrase suivante à l'élève. « Les jeunes filles ont décidé de jouer à l'intérieur lorsque leur joute a été annulée. » Alors, si on fait juste regarder tous les mots, on ne voit pas quelle est la cause, comme le pourquoi que les filles ont décidé de jouer à l'intérieur. Alors, on doit par la suite demander aux élèves de se poser des questions, comme par exemple, « qu'est-ce qu'elles étaient supposées de faire ? » La réponse à leur joute. « Ensuite, pourquoi penses-tu que la joute a été annulée ? » Évidemment, nous, on sait que c'est parce qu'il pleuvait ou c'est à cause de la température. Mais si l'élève ne peut pas répondre à cette dernière question, qui est souvent le cas pour nos élèves ayant un trouble du langage, il faudrait faire référence aux connaissances ou aux expériences antérieures de l'élève et donner des informations explicites. Par exemple, lui demander « as-tu déjà joué dehors et tu devais soudainement entrer à l'intérieur ? » Si oui, pour quelle raison ? Par exemple, l'élève pourrait dire « à cause de la température » ou « quelqu'un s'est fait mal dans l'équipe » ou « l'autre équipe ne s'est pas présentée ? » Alors, pour plusieurs de nos élèves, il faudra peut-être offrir des choix de réponses ou peut-être demander aux autres élèves de la classe de donner des raisons pour lesquelles cette joute a été annulée. Alors, toutes ces questions permettent à l'élève de se mettre dans le contexte et organiser ses idées en séquence pour mieux faire les différentes inférences retrouvées à l'intérieur du texte. Alors, ceci conclut notre section sur les deux études de cas. Alors, juste avant de terminer, on aimerait juste remercier quelques personnes qui nous ont aidées dans la préparation de notre webinaire. Donc, Pascale Lefebvre, professeure à l'Université Laurentienne, Collette Grant, Renée Piquette, technicienne en éducation spécialisée et aussi notre chère Petit Noah, élève de première année. Merci beaucoup. Nous allons commencer la période de questions. Nous avons de nombreuses questions qu'on continue à nous envoyer. On va commencer. Dans les documents à distribuer, il y a un document à propos du programme « Papa renvre trop fort » et une participante nous demande comment peut-on accéder au matériel pour les centres d'apprentissage « Papa renvre trop fort » ? Par exemple, les 19 cartes d'images d'émotions qui mentionnent dans le document qui est dans la section « Documents à distribuer ». Désirée, pouvez-vous juste répéter le son coupé ? Pas de problème. Une participante demandait où qu'on pouvait se procurer les cartes d'émotions du matériel « Papa renvre trop fort » ? Donc, c'est ça. Le livre, c'est un lien que vous pouvez vous procurer aux Chapters ou peu importe. Mais c'est vraiment, c'est nous les orthophonistes au Conseil des écoles publiques de l'Est en Ontario qui ont monté ce programme-là. Donc, ce sont des activités qu'on a faites à l'aide de bénévoles. Donc, on vous donne un peu une idée du matériel qui a été utilisé, mais on l'a monté nous-mêmes à l'aide de bénévoles. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter ou procurer ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions concernant l'évaluation maternelle. Je vais vous en énoncer deux, trois et vous pourrez les regrouper dans vos réponses. Tout d'abord, bon, est-ce que je peux évaluer mon élève de maternelle ? Est-ce que cet élève et un maternel peuvent recevoir un service en orthophonie ? Une autre question allait dans le même sens en disant, quelle démarche est-ce que je pourrais faire si le parent d'un élève de maternelle refuse de faire évaluer son enfant auprès du… Désolée, c'est parce que le son… On n'a pas bien entendu votre question au sujet de l'élève à la maternelle. Aucun problème, je vais répéter. Est-ce que je peux évaluer un élève de maternelle ? Est-ce que les élèves de maternelle peuvent recevoir de l'orthophonie ? Ça dépend du conseil scolaire. Donc, il y a des conseils scolaires en Ontario qui sont très brides ou plus rigides. Et puis, les services en orthophonie sont vraiment donnés par des services pré-scolaires. Donc, par exemple, ici à Ottawa, c'est « first words » ou « premier mot » avec l'hôpital des enfants. Par exemple, à Timeline, c'est le bureau de santé. Alors, dans les comtés de l'Est de l'Ontario, c'est le bureau de santé aussi qui offre les services pré-scolaires. Mais il y a d'autres qui prennent en charge quand même les élèves de la maternelle. Donc, ça serait vraiment de vérifier avec les services d'enfance en difficulté dans le conseil. Mais c'est sûr et certain que même si l'orthophoniste ne va pas évaluer ou intervenir directement avec l'élève, elle peut souvent offrir des services de consultation pour l'enseignant pour au moins l'outil avec des stratégies plus précises pour cet élève-là. Donc, vous avez quand même accès, c'est juste que les élèves ne sera pas réactivé pour du 1 à 1 avec l'orthophoniste. Merci beaucoup. La prochaine question. Puisque les élèves ont souvent des difficultés dans plusieurs aspects du langage, quel serait l'aspect, selon vous, à travailler en premier? Pardon, c'est encore coupé. Est-ce que les élèves ont des difficultés avec plusieurs des aspects du langage? Quel serait l'aspect à travailler en premier? En premier. En premier. Alors, ce n'est pas une question de quoi travailler en premier. Je pense que la meilleure technique, ce serait de rencontrer l'orthophoniste et de discuter vraiment de la réalité de l'élève en salle de classe. Donc, il faut toujours lier le tout au curriculum. Donc, si l'élève, par exemple, dans nos études de cas, si l'enseignante est en train de travailler avec le tableau idéographique, et puis elle voit qu'il y a beaucoup de difficultés à formuler des phrases, alors ça peut être facile pour l'enseignante à cet instant-là. Si les difficultés sont au niveau de suivre les consignes orales en salle de classe, à ce moment-là, l'orthophoniste se concentrait sur des stratégies pour travailler cet aspect-là. Donc, il n'y a pas vraiment une priorité au niveau des aspects à travailler. Ce serait vraiment de voir qu'est-ce qui est le plus prioritaire selon le succès de l'élève en salle de classe. Merci beaucoup. La prochaine question. Puisque l'élève a des difficultés à véhiculer son message, quel est l'impact de ces difficultés du langage sur ses habiletés sociales? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ses élèves? Donc, quelles sont les suggestions pour ceux qui ont des difficultés langagières, puis l'impact sur les habiletés sociales? Oui. J'ai bien compris? OK. Alors, c'est sûr et certain que les élèves qui ont des difficultés de langage, oui, ça a un impact sur les habiletés sociales. Chez les plus jeunes, c'est souvent des enfants qui ne se fait pas comprendre par leur père, donc souvent, c'est leur comportement qui va plutôt ressortir. Donc, des fois, on peut se confondre entre un cas de comportement et un cas où c'est vraiment un trouble de langage. L'élève n'est pas capable de transmettre son message, comme le dit dans la question. Donc, comme suggestion, on a déjà fait, par exemple, des habiletés, excuse-moi, mais des histoires sociales. Donc, c'est des histoires qui impliquaient, dans l'histoire, on avait l'élève qui avait un trouble de langage et comment il vit ses difficultés en centre de classe. Donc, pour aider l'élève à comprendre que ses pairs en centre de classe ne comprennent pas toujours qu'est-ce qu'il essaie de dire. Mais aussi, l'histoire était lue avec la classe comme ensemble pour qu'eux comprennent que ce n'est pas de sa faute, il essaie de son mieux. Donc, on donnait des stratégies aussi aux élèves de comment il pourrait aider leur père à mieux communiquer avec des choix de réponses ou avec des questions pour mieux comprendre ce qu'il essaie de véhiculer comme message, etc. Le livre de Vincent et les pommes qu'on a mentionné dans la présentation, c'était vraiment un bon livre pour sensibiliser l'ensemble de la classe aux difficultés de cet élève-là. Donc, je pense que de prime abord, ça serait de vraiment travailler sur la sensibilisation. Puis ensuite, c'est sûr qu'on peut aussi miser différentes habiletés sociales en salle de classe aussi. Donc, si l'enfant a la difficulté à maintenir le sujet, l'orthophoniste peut donner des stratégies plus précises à ce niveau-là, par exemple. Aussi, on peut travailler comme les différentes fonctions de communication, comme par exemple les tours de rôles. Il y a beaucoup travaillé aux jardins d'enfants ou dans les programmes PAGE. Par exemple, on montre aux élèves comment dire c'est mon tour, c'est ton tour. Alors, on leur offre des différents types de formulations de phrases qu'ils peuvent être utilisés dans différents contextes. Alors, au lieu d'utiliser des actes physiques pour communiquer, c'est mon tour, vous allez voir l'enseignante. Alors, on leur montre, comme Alison disait, pour peut-être des techniques pour essayer de montrer aux élèves comment réparer les bris de communication, maintenir un sujet, comment aller demander à un élève pour un tel objet, etc. Merci beaucoup pour ces pistes très intéressantes pour diminuer l'impact du trouble de langage sur les habiletés sociales. On va avoir une dernière question. Une participante ou un participant écrit, mon enfant de deuxième a un très bon vocabulaire oral, mais est incapable de lire. Avez-vous des suggestions? Donc, désolée, ça ne coupe pas encore. Donc, un élève de deuxième année qui a un bon vocabulaire, mais qui est incapable de lire? Exactement. Avez-vous des suggestions pour l'aider? Donc, c'est sûr que le vocabulaire, c'est une partie de la lecture. Donc, ça serait de savoir quelles sont les difficultés de lecture. Est-ce que c'est au niveau du décodage, par exemple? Et à ce moment-là, ça serait de donner des stratégies plus précises au niveau de la réadaptation au niveau de la lecture. Parce que oui, le vocabulaire a un impact pour bien comprendre le texte, mais là, on a deux veines à la lecture. On a la veine langage, où le vocabulaire aide à l'enfant de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Puis, on a aussi la veine lecture-décodage, où l'élève peut qu'il soit capable de fusionner les sons ensemble et de décoder le mot pour être capable de lire. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des précisions à ce niveau-là. Non, désolée, je n'en ai pas. Donc, c'est ça. C'est sûr que, comme je l'ai dit ici, le vocabulaire est bon. À ce moment-là, notre cible ne serait pas de travailler le vocabulaire, mais plutôt, fort probablement, le décodage. Alors, ça serait des stratégies au niveau de la conscience phonologique, de travailler davantage la fusion des sons, la fusion des syllabes, l'identification du son. Vraiment de travailler davantage tout ce qui est conscience phonologique. C'est vraiment à l'oral, parce que c'est vraiment la base de la lecture. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons mettre fin à la séance de questions et réponses. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous à info à commercial TA à l'école et nous verrons à ce que vos questions obtiennent une réponse. Si vous désirez rester au courant des futurs webinaires ou autres nouveautés sur le site TA à l'école, nous vous invitons à vous inscrire au bulletin qui mensuel que vous pouvez accéder sous l'onglet « Contactez-nous » ou au bas de la page d'accueil. Ainsi, nous vous invitons à nous suivre sur Twitter et à arrobas TA à l'école. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 17 mai à 15h30 et sera au sujet de la mémoire de travail et des fonctions exécutives. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en excédent sur le site web www.ta à l'école.ca. Notre troisième colloque des professionnels de l'enseignement aura lieu le 23 et 24 août à Mississauga et les inscriptions sont maintenant ouvertes au conseil scolaire. Ce colloque a comme objectif de partager des pratiques pédagogiques efficaces et pertinentes sur des méthodes d'enseignement et d'évaluation, de nouvelles perspectives et des connaissances acquises en matière des troubles d'apprentissage. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.ta à l'école.ca. J'aimerais remercier Mme Grant et Mme Lewis pour leur présentation et je tiens également à remercier tous nos participants qui y ont assisté aujourd'hui. N'oubliez pas que nous enverrons un court sondage à la fin du webinaire. Nous serions reconnaissants si vous prenez le temps de le remplir afin que nous puissions utiliser cette information lors de la conduite de futurs webinaires. Merci encore d'avoir participé et bonne fin d'après-midi. Merci.